Bienvenue à Sanya, en mer de Chine. On appelle cette île le Hawaï de l'Orient. C'est ici que se déroule la 68e édition de l'élection de Miss Monde. Plage sublime, eau turquoise. Pour les Chinois, Sanya c'est un peu le paradis. Ici, pendant un mois, Miss France, la jolie rousse, va vivre 24h sur 24, 7 jours sur 7, parmi 118 Miss venues du monde entier. Elle est super belle. Et il y a un bain, on adore les bains. Un choc des cultures pour la jeune femme de 24 ans qui va vivre une expérience inoubliable. Mais surtout, une compétition de haut niveau. Entre challenges de top model, Félicitations à Miss France ! Épreuve d'éloquence, Maéva va tout donner pour décrocher la couronne de Miss Monde. C'est dans cet hôtel de luxe, à Sanya, que nous retrouvons Maéva. Quatre étages complets de cette tour sont entièrement réservés pour loger les 118 plus belles filles du monde. Cela fait trois semaines que l'aventure a commencé. Trois semaines que les Miss vives au rythme des challenges et les répétitions imposées par l'organisation Miss Monde. Direction l'aréna, pour des répétitions de danse. L'emploi du temps des filles est ultra-millimétré par leurs chaperons. Allez les filles ! Deux par deux ! Les chaperons transmettent régulièrement leurs évaluations aux organisateurs. Elles compteront dans le résultat final. Tu veux me donner la main ? Oh non ! Ça ne consiste pas juste à avoir gagné certaines épreuves, certains fast-tracks. C'est aussi le comportement de la fille. Voir si elle est à l'heure, si elle sait bien se présenter, si elle est jolie. Ce matin, les 118 candidates vont découvrir la scène où se déroulera l'élection. Waouh ! Alors tout ça, c'est pour les caméras et tout ! Sur scène, je vais être placée. Dans la colonne, il y a le chiffre 14. Je suis contente de voir le chiffre qui me porte bonheur. Pas le temps de rêver, les filles doivent répéter les chorégraphies pour la grande finale. Après trois longues heures d'entraînement, retour au bercail. Et dimanche, on pourra enfin dormir ! Il est 13h et les Miss n'ont qu'une petite heure de pause. Quelle table on prend, celle-là ? Et comme souvent, c'est avec sa colocataire Miss Allemagne que Maéva prend son déjeuner. On parle de comment s'est passé la journée, de ce qu'on a fait. Parfois la maison nous manque, mais on se dit qu'on a beaucoup de chance d'être ici. Et parfois, on parle de garçons. Mais à quelques jours de la finale, ce sont plutôt les pronostics qui sont au cœur des conversations. Moi, je dirais bien évidemment Maéva, après Miss Népal, puis Mexique. Oui, je l'aime beaucoup, Miss Mexique. Quelques favorites émergent déjà, mais il reste encore une épreuve qualifiante. Ce soir, certaines candidates vont être directement propulsées dans le top 30 à l'issue des redoutés duels d'éloquence. La tension monte chez les Miss. Elles auront 50 secondes pour défendre leur cause face à un jury de professionnels, dont l'actuelle Miss Monde, l'indienne Manu Chichilla. Maéva doit passer parmi les premières. Elle parlera du cancer du sein en anglais. Je pense que je vais bugger sur ce mot. Sur quel mot ? Chimioté... Je ne sais même plus le dire en français. Chimiothérapie. Je ne vais plus le dire en français parce que je vais m'en bugger. Chimiothérapie. Une difficulté qu'elle s'est imposée à elle-même pour gagner des points auprès du jury. Il faut savoir gérer le stress et une langue étrangère. Donc voilà, je vais essayer de le faire bien. Si à un moment donné, je me perds, peut-être que j'arriverai à me reprendre. Et maintenant, dans le groupe 1, Miss Ilmourisse et Miss France. Maéva ouvre le bal dans un duel avec Miss Ilmourisse. Educating kids about the importance of having a healthy lifestyle to prevent school dropout at an early age. Thank you for your attention. C'est à présent au tour de Maéva. Hello everyone. My mother is a risk cancer survivor. I think the prevention is very important because the presentations like self... Self... It's more simple in French. Self-examination, we can avoid ablation or chemiothérapie. So, thank you, Anne Cetier. Le jury va pouvoir délibérer. Notre choix est Ilmourisse. J'aurais peut-être dû tenter de parler dans ma langue, même si j'ai cherché mes mots. J'ai montré que j'étais capable de parler en anglais. Maéva est déçue. Mais malgré cet échec, sa grâce et son comportement lui ont permis d'être sélectionnée dans le top 30. Elle sait que ses hésitations en anglais pourraient lui coûter sa place dans le top 5 lors de la finale. C'est auprès de sa mère que Maéva va chercher du réconfort. Je pense que ce que je vais redouter le plus, c'est de prendre la parole au micro. Et si j'ai la chance d'atteindre le top 5, là, par contre, je choisirai de répondre en français. T'as envie de faire ma raison. Je vais mettre un petit point de bonheur dans ma poche. Ouais. Je vais penser très fort et trop. Et je vais me promener avec mes petits draps poules. Ah, tu les as gardés ? Ouais. Bon, écoute, je te laisse parce qu'il faut que j'aille me coucher. Demain, on a encore une grosse, grosse journée. Je pense qu'on va terminer tard. Et il faut que je fasse mes cheveux. Un gros bisou à toi. Bisous. Et puis, on croise les doigts et je suis digne de merde aussi. Merde. À 24 ans, la jeune femme originaire des Hauts-de-France ne parvient toujours pas à croire à son ascension. À aucun moment, je me suis dit, en faisant un petit concours dans un petit village de la Côte d'Opale, je me retrouverai en Chine, à côté de Miss du monde entier pour Miss Ondre. C'est clair que c'est un peu improbable. Demain, le nouveau visage de Miss Monde sera dévoilé. À peine arrivée à Sania, Vous savez comment elles sont habillées ? Pas beaucoup d'efforts quand même. Sylvie Tellier branche son radar à Jolie fille. Elle est jolie aussi, la brune au carré, là, carré, je sais pas qui c'est. L'équipe Miss France a fait le déplacement pour soutenir Maéva. Il ne l'avait pas vue depuis un mois. Ça va ? Ça va ? Alors, elle est arrivée en Chine ? Ce soir, c'est l'aboutissement d'un long travail. Non, je pense que moi, tu pourrais jouer sur le fait que tu aies un accent français. Et la patronne des Miss ne compte pas lâcher sa protégée avant le sprint final. Après tout, les Français sont champions du monde de foot. Pourquoi est-ce qu'on serait pas champions du monde de concours de beauté ? La rivale la plus sérieuse pour Maéva dans ce qu'on a vu, Mexico. Mais attention aux Asiatiques. Je me dépêche ? Allez, à tout à l'heure. Bon appétit. Les candidats ont 2h30 pour se préparer. Juste le temps pour Sylvie Tellier et son équipe de se transformer en parfait supporter. Pas très nombreux, mais toujours très présents. À l'image de la mère de la candidate oudlandaise. Beaucoup de familles, comme le Népal, ont fait le déplacement pour supporter leur reine de beauté. Sur les 118 candidates, seules 30 sont encore réellement en compétition. Prochaine étape, sélectionnez 2 à 3 mises par continent. Mesdemoiselles, 3 d'entre vous vont rejoindre le top 12. Et c'est la France ! Sylvie Tellier est confiante. Mais la plus grande rivale de Maeva, Miss Mexique, la rejoint aussitôt dans le top 12. Maeva va s'exprimer en anglais pour intégrer le top 5. La mise du continent européen est... La Biélorussie ! Aux portes du top 5, Maeva doit laisser sa place à la Biélorusse. Chez les Français, c'est la stupéfaction. Quelques minutes plus tard, c'est bien Miss Mexique qui est couronnée Miss Monde. Miss World ! C'est clair que je suis déçue parce que pendant un mois, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et voilà, j'ai tout fait pour essayer d'avoir cette belle couronne bleue. Mais voilà, c'est Mexico. Et Mexico le mérite. C'est la plus belle qui est notre Miss Monde. Et oui ! Visionnaire ! La fin du concours Miss Monde sonne également la fin du règne de Maeva. Dans une semaine, une nouvelle Miss France va lui succéder. dans une semaine. Merci.